Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous démarrerons ce journal en évoquant la hausse des surfaces de céréales en France pour la récolte 2019. Nous irons ensuite de l'autre côté de l'Atlantique où les stocks de maïs sont importants, avant de tenter de comprendre ce qui se passe actuellement en Égypte. Enfin, nous évoquerons la baisse des stocks d'huile de palme en Malaisie. Le ministère de l'Agriculture vient de mettre à jour ses estimations de surface pour la récolte 2019 en France. Sans surprise, les surfaces de céréales à paille progressent. C'est notamment le cas de l'orge de printemps qui profite du repli de la solde de colza après des conditions de semis catastrophiques. Ainsi, les surfaces augmenteraient de 17% par rapport à l'an passé. Du côté du blé tendre, les surfaces devraient croître de près de 3%. Mais le fait marquant touche le blé dur avec un repli de 10% en raison de la faible rentabilité du produit l'an passé. De plus, selon certains analystes, ce chiffre apparaît comme particulièrement optimiste, c'est pour dire. Du côté de la météo, les producteurs français s'inquiètent du sec qui s'est installé, même si les récentes précipitations viennent d'étendre un peu le bilan. Ainsi, tout reste ouvert pour la prochaine campagne. Il est encore bien trop tôt pour dresser un premier bilan effectif de la production à venir. Dans son traditionnel rapport mensuel, l'USDA est venu confirmer ce qu'attendaient les opérateurs, à savoir une nette hausse des stocks de maïs au niveau mondial. Ces derniers augmenteraient de 5,5 millions de tonnes par rapport au mois dernier. En toile de fond, l'USDA confirme également la hausse de la production au Brésil, mais également en Argentine. Autre fait marquant et plus inquiétant pour le prix du maïs, la nette baisse de la consommation de maïs aux Etats-Unis. Que ce soit dans la filière animale, dans l'éthanol ou sur la scène à export, toute demande pour le maïs américain est actuellement ralentie. Si ce bilan reste bien lourd, les cours pourraient tout de même rester stables, alors que les inondations continuent de frapper le ouest de la Côte-Belte. Désormais, les opérateurs ont donc un œil attentif sur le retard de semis qui pourrait frapper les plaines américaines. Une fois n'est pas coutume, le gasque égyptien a une nouvelle fois semé le trouble dans la tête des opérateurs internationaux. Après le refus d'un bateau de blé roumain en mars pour cause de tant de chutes d'Edberg trop faibles, c'est au tour de la France de subir la loi égyptienne. En raison de la présence d'ergots au-dessus du seuil autorisé, les autorités ont rejeté 60 000 tonnes de blé d'origine française. Cette décision vient une nouvelle fois renforcer les incertitudes qu'ont les opérateurs lorsqu'ils exportent vers cette destination. Les prochains appels d'offres seront intéressants à analyser avec une question en suspens. Combien d'opérateurs vont se positionner malgré le risque de plus en plus présent de se voir refuser de la marchandise ? Moins 4,6%, c'est la baisse des stocks d'huile de palme en Malaisie par rapport au mois de février. Alors si la production a augmenté, les exports ont tellement progressé que cela a creusé dans les stocks. Cette variation avait largement été anticipée par le marché puisque les cours d'huile de palme ne cessaient de gagner en fermeté à Kuala Lumpur ces dernières semaines. Pour autant, la baisse des stocks est moins forte que ce que prévoyaient certains analystes, ce qui pourrait entraîner une baisse des cours dans les prochains jours. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à mieux faire connaître notre émission autour de vous. Par exemple, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le forwarder à tous vos amis. Voilà, le JT Cutter Marché est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. JT Cutter Marché est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada